Pas une voie ne doit aller au Rassemblement national. Aucune ambiguïté, aucun ligny. On regarde au cas par cas. Il faut qu'on regarde au cas par cas ce qui va se passer. On va regarder au cas par cas. Ce n'est pas à moi, comme vous le dites, de fixer la ligne. Pas une voie ne doit aller au Rassemblement national. Dans de pareilles circonstances, la France mérite que l'on n'hésite pas. Dans plusieurs centaines de circonscriptions, nos candidats ensemble pour la République seront présents au second tour dans d'autres circonscriptions. Et je l'assume car nous avons fait ce choix dès le premier tour, dans plus de 60 d'entre elles. Cela passera par le désistement de nos candidats, dont le maintien en troisième position aurait fait élire un député Rassemblement national face à un autre candidat qui défend comme nous les valeurs de la République. Je suis totalement clair, aucune ambiguïté, aucun ligny. Le fait politique de ce soir, c'est qu'on a l'extrême droite aux portes du pouvoir. On ne peut pas se permettre de tergiverser. Vous êtes donc en train de nous dire, que vous resterez pour proposer une autre voie. C'est qu'on regarde au cas par cas, circonscription par circonscription, quelle est la force républicaine qui peut gagner. Mais je ne veux pas dire ce soir que quoi qu'il arrive, nous nous retirerions. Désolée de penser que Caroline Fiat, par exemple, ce n'est pas exactement la même chose que Daniel Obono. François Ruffin dit lui-même à l'instant qu'il sera au second tour. Non mais très bien. Ça veut dire que vous êtes potentiellement troisième ? Je pense encore une fois qu'il faut qu'on regarde au cas par cas ce qui va se passer. Mais typiquement, c'est un cas par cas. Et François Ruffin précise à l'instant qu'il est deuxième. Vous êtes donc troisième. Voilà un cas précis. Précis, il vient de l'annoncer à l'agence France-Presse. C'est lui qui annonce les résultats de l'ensemble de sa circonscription à l'agence France-Presse. J'imagine qu'il est plutôt bien informé. Non mais je le redis encore une fois et il n'y a pas de doute. Donc là, vous avez l'information mais vous ne voulez tout de même pas vous... Je ne connais pas l'étendue de la circonscription et les cas particuliers. Alors on va regarder au cas par cas, circonscription par circonscription. Nous allons jusque mardi puisque les désistements se feront en préfecture à cette date. Ce n'est pas à moi, comme vous le dites, de fixer la ligne. Vous êtes chef de parti contre le Rassemblement national mais pas quand il s'agit de se positionner par rapport à LFI. Mais pas du tout. Je pense que le bloc qui est en mesure de gagner, c'est le Rassemblement national. Je ne le pense ni démocrate ni utile à notre pays. Voilà. Il convient que nous prenions nos responsabilités. Avec des consignes de vote clairs, limpides. Il conviendra de prendre nos responsabilités. Il est 20h, nous ne connaissons pas encore les circonscriptions les unes et les autres. Est-ce que là, l'appel à un grand rassemblement contre le RN inclut un candidat qui serait la France insoumise ? Je n'ai pas parlé de parti quel qu'il soit. Aucune voix ne doit se porter sur les candidats du Rassemblement national ni sur ceux de la France insoumise avec lesquels nous divergeons non pas seulement sur des programmes mais sur des valeurs fondamentales. En cohérence avec cette position, je proposerai aux candidats à horizon arrivés 3e qui pourraient, par leur présence au second tour, sans espoir de victoire, favoriser l'élection d'un candidat des extrêmes, de se retirer au profit des candidats des partis avec lesquels nous partageons les mêmes exigences démocratiques et républicaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo !